Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce mardi 2 mai 2023, 8h47 du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés sur YouTube avec moi, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens aussi vraiment très appréciés. Il y a des choses étranges qui se passent en ce moment, qui ne sont pas rapportées par tout le monde, qui sont là, mais toutes dispersées dans le maré de nouvelles continues, de nouvelles pour distraire, que ce soit l'effondrement des banques, ceci, cela, l'intelligence artificielle, l'argent numérique, le conflit en Europe, et plein d'autres histoires, mais il y a des événements très étranges qui ont eu lieu et qui concernent un peu la communauté ufologique aussi, parce que c'est des événements qui sont presque inclassables, indéfinissables. Il y a eu beaucoup aussi de nouvelles vidéos qui ont été publiées par le Pentagone sur des objets étranges qui ont été vus en Europe, mais qui ont été vus aussi au Moyen-Orient, des objets volants non identifiés vraiment, qui laissent pantois et bouge biais. On va aller voir ça ensemble, je sais que vous êtes intéressés par ça. Et c'est Will Kane de Fox News. On sait que Tucker Carlson, qu'on aimait tous ici, de Fox News, qui avait une émission, Tucker Carlson Tonight, à 8h, la 20h de soir, a été congédié pour des raisons évidentes. Tucker Carlson en question, vous le savez, a exposé, le système a exposé, la CIA impliquée dans le meurtre de JFK et a exposé toutes les fraudes que tu peux imaginer qui ont été commises par l'élite. Et ça a vraiment déplu à la direction de Fox News, qui, on le sait, récemment a reçu beaucoup d'investissements de BlackRock, un gros fonds d'investissement. Il y en a deux qui contrôlent toute la planète, Vanguard et BlackRock. Et on a eu des ordres pour le limogé, parce qu'il faisait à sa tête, mais entre vous et moi, Tucker Carlson a un contrat d'une centaine de millions de dollars, il était indépendant, de fortune, et c'est ça qu'il voulait faire. Il est sorti du système, lui aussi, et il va s'en aller faire un podcast qui sont vraiment beaucoup plus intéressants que nos médias traditionnels qui nous remplissent la tête avec des insignifiances. Donc, mais, il y a quelqu'un qui prend la relève, et c'est Will Kane qui nous parle de quelques événements très étranges, entre autres, au Texas. Et ça, je l'avais gardé en réserve, cette histoire-là, mais je n'avais pas eu le temps de vous en parler. J'avais l'article en question qui nous parlait de ces vaches qui ont été mutilées, récemment. Il y a peut-être une dizaine de jours, même pas. Mais ça fait des décennies qu'on a des histoires comme celles-là, et qui sont complètement, qui n'ont pas été résolues. Et c'est des vaches, comme dans ce cas-là, au Texas, comme va le raconter Will Kane, on va aller l'écouter, dont les langues ont été coupées. Certaines de ces vaches-là, les organes sexuels, ont été retirés. Il n'y a aucune trace autour des vaches de combat ou de ces vaches-là qui se sont débattues. Tu sais, tu aurais des traces de ça. Il n'y a aucune trace de voiture, aucune trace de pas. Il n'y a pas de sang non plus. C'est vraiment très, très, très spécial. On va aller écouter Will Kane, qui nous parle de ça, puis je vous ferai la traduction. Donc, il dit, quelque chose qui se passe dans ma... C'est un gars qui est du Texans. C'est lui qui a remplacé Jesse Waters à cette... C'est une émission qu'il y a à 7 heures, à 19 heures le soir. Dans mon état que j'aime beaucoup, le Texans, il dit, il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui mutile des vaches, qui a mutilé des vaches. Et c'est inexplicable. Trois différents comtés, six vaches... ...ont été trouvées mortes. Et chaque cas est plus étrange que le suivant. Et ça ne fait aucun sens, ça n'a aucune explication. Les langues ont été extraites presque de façon chirurgicale. Il n'y a pas de sang autour des vaches. Il n'y a pas de traces de sang. Et même deux de ces vaches ont eu leurs organes sexuels retirés aussi. Les autorités ont dit qu'elles n'ont trouvé aucune trace de pas ou même de voiture, de roue. Et toute la régie, la superficie autour de ces vaches-là qui ont été trouvées montrait aucun signe qu'il y a eu des débats, des vaches, ou qu'elles se sont débattues, ou quoi que ce soit. Donc, il dit, aussi troublant que cela puisse paraître, cette histoire-là, c'est des histoires qui se sont produites et qui nous sont rapportées depuis des décennies. On peut même aller dans les années 70 où le New York Times nous rapportait qu'il y avait 11 États qui étaient prises avec des cas de mutilation de vaches. 200 vaches à l'époque, en 1975, 200 vaches dans 11 différents États avaient été trouvées, rapporte le New York Times en 1975, qui ont été trouvées mystérieusement mutilées. Donc, les yeux, les oreilles, les organes sexuels ont été retirés aussi à l'époque. et les langues aussi. Ça ressemble à ce qu'on vient de voir il y a quelques jours au Texas. Qui est derrière ça, se demande Will Kane. 40 ans de ce phénomène inexpliqué. Donc, il y a des adolescents qui nous font ces tours-là. Ou des fanatiques d'un culte. Une religion étrange. Extraterrestre. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est tellement étrange. Il faut qu'on considère toutes les possibilités, dont celles des extraterrestres qui viendraient étudier ou qui sont là depuis longtemps. C'est vraiment quelque chose qui est, comme on dit, out of this world. Tu as les crop circles, hein, qui apparaissent partout aussi, dans les fermes. Est-ce qu'ils nous laissent un message? Est-ce qu'ils laissent des messages pour d'autres vaisseaux qui arrivent de loin et qui peuvent détecter l'emplacement de certains sites importants pour eux? Est-ce qu'ils prennent nos ressources naturelles? Est-ce que les extraterrestres ont besoin de ce qu'il y a sur les fermes? Donc, juste dans les derniers jours, le département de la Défense nous a publié de nouvelles vidéos très étranges. De nouvelles vidéos d'un autre cas d'OVNI dans le Moyen-Orient, cette fois-là. Est-ce qu'ils cherchent d'autres vaches? Donc, le Pentagone n'a aucune explication de ce qu'est cet objet-là qui a été vu au-dessus du Moyen-Orient. Et ils ne savent pas ce qui est arrivé à toutes ces vaches. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça depuis des mois et des mois, on pourrait dire des années, et là, maintenant, tout est sorti. Le chat est sorti du sac. Qu'est-ce qui se passe? C'est très étrange. C'est fascinant qu'on en parle à des heures de grande écoute comme ça. Et je lève mon chapeau à Will Kane qui semble prendre la relève ici de Tucker Carlson parce que c'est des événements qui sont inexplicables. Et il y en a plein. Le Pentagone est pris avec des vidéos comme celle-là qu'elle-même a filmées de ses cockpits d'avions et qu'on est incapables d'expliquer. Pourquoi ils sont obligés d'en parler ? C'est que les pilotes ont commencé à en parler depuis quelques années et que le Congrès américain s'est mis le nez là-dedans. On dit que c'est une menace pour notre sécurité. Donc, on veut savoir ce que c'est. Il y a eu plusieurs réunions, il y a eu plusieurs rapports. Dans ces rapports-là, il y en a qu'on explique comme étant des drones, il y en a qu'on explique comme étant peut-être des ballons atmosphériques, mais il y a plusieurs, des centaines de cas qui sont incapables d'expliquer. Et le Pentagone lui-même ne ferme pas la porte à une possibilité d'objets volants, extraterrestres, qui viennent d'un autre monde. Et on a même créé un nouveau bureau récemment qui étudie toutes ces cas-là au Pentagone. Et on a même le représentant, le directeur de ce bureau-là qui est allé témoigner il y a deux semaines à peu près, je vous en ai parlé, et qui lui-même, avec un autre professeur de Harvard, a dit, il ne faut pas fermer la possibilité à ce que ça, tous ces événements-là, tous ces objets qu'on voit très bizarres, que ce soit peut-être des sondes qui viennent d'un vaisseau de mer. Imaginez-vous, on en est rendu là. On n'est pas dans la conspiration, on est là avec le Pentagone, on est là avec Fox News qui nous parle de ça régulièrement, on est là avec les médias qui sont obligés de rapporter ça, on a le Congrès américain qui se penche là-dessus. On n'est plus dans la conspiration des illuminés avec des casques d'aluminium dans leur sous-sol et c'est fascinant pour vous et moi parce qu'on s'intéresse à ça et on n'a pas fini d'en parler et ça fait probablement très longtemps qu'ils sont là, les anciens écrits nous en parlent de ça, de ces chariots de feu, de ces anges qui descendent du ciel et tout est là. Mais comment mettre toutes les pièces ensemble, c'est ça qui est le plus difficile, mais tout est là et de penser qu'on est tout seul, c'est vraiment vraiment naïf et comme je vous le dis, depuis quelques années, c'est devenu public parce que tu n'as pas le choix et comme nous, on envoie plein de sons partout si on se compare peut-être à ces civilisations, on ne peut pas s'y avancer mais qu'est-ce qu'on fait? On envoie plein de sons et plein de messages pour justement faire une recherche de vie ailleurs, on leur envoie même notre adresse complète, dans des messages dont eux autres nous ont localisés peut-être ou ça fait longtemps qu'ils sont là et sommes-nous le fruit nous-mêmes d'expérimentation parce que vous le savez, il y a plein d'espèces qui ont été trouvées par des archéologues, d'humanoïdes qui n'ont pas réussi à survivre et nous, l'homo sapiens depuis 200, 500, 200 ou 250 000 ans, on n'a pas changé puis nous, on a réussi, on est la seule race qui a réussi à survivre et à prospérer et à arriver à où on est aujourd'hui. Probablement avec l'aide de ces civilisations-là, toutes les technologies que tu vois, ça nous vient peut-être de là, avec certains de nos représentants qui sont peut-être de ces gens-là ou qui sont peut-être en contact ou qui ont été choisis par ces gens-là et qui sont à nous utiliser comme esclaves parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de notre travail, ils ont besoin de ressources naturelles. Je ne sais pas, tout est possible. Maintenant, quand on voit ce qui se passe ou on en est rendu avec ce sujet-là, il n'y a aucune porte qui peut être fermée. Le Pentagone ne ferme pas de porte, mais nous autres non plus, on n'en ferme pas. Et ce n'est pas de la conspiration. Je vous laisse ça dans la boîte de description, le lien de Fox News, vous pourrez l'écouter dans son intégralité, mais vraiment fascinant. Sous-titrage Société Radio-Canada